comment vous allez j'espère que vous allez plutôt bien la grosse patate comme on dit chez nous je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous retrouver pour vous parler d'un produit qui est super sympa que j'ai reçu il ya quelques jours c'est la microsoft surface laptop go c'est le tout nouvel ordinateur de microsoft et surtout lundi qui est vachement intéressant parce qu'il vient se positionner sur un segment on n'a pas trop l'habitude de retrouver microsoft au niveau de son ordinateur on est sur un segment à nettement moins de 1000 euros on est sur le premier tarif à 629 euros j'ai tout noté là dessus comme ça c'est très très précis 629 euros et en fait microsoft surface laptop go nom un petit peu rallonge et là il est super surprenant c'est vraiment un tout petit ordi il est tout mini on a un tout petit écran mais il est vachement bien et il est vachement intéressant alors il fera pas tout il vous fera pas à boire à manger la soupe et tout ce que vous voulez mais par contre ce qu'il le fait il le fait plutôt bien et ce qui est très important avec cet ordinateur là avant même de l'acheter de se positionner eh bien c'est de savoir s'il est fait pour vous à qu'il est destiné qu'est ce qui vous permet de faire et qu'est ce qu'il vous permet pas de faire parce que vous vous en douterez un peu moins de 700 euros on ne peut pas tout faire je vais tout vous dire tout vous détailler et pour que à la fin de cette vidéo vous sachiez tout sur ce nouveau ordinateur microsoft le microsoft surface laptop go ici on a un tout petit ordinateur avec un capot en aluminium et un châssis en plastique microsoft préférera nous parler de système de résine en composites polycarbonate avec fibre de verre et 30% de contenu recyclé post consommation bon c'est du plastique mais le toucher est vraiment agréable mais surtout on a un ordi qui fait à peine 1 kg 110 g pour une épaisseur de 15,69 mm il existe en plusieurs couleurs le bleu glacier le sable et le platine moi c'est le platine que j'ai on s'en rend compte dès la première ouverture le produit a vraiment de super finition à tel point que on retourne sur sa fiche technique et on regarde le prix pour vérifier qu'il s'agit bien de ce produit et qu'il s'agit bien du bon prix 629 euros c'est assez bluffant pour 629 euros d'avoir des finitions comme ça un châssis qui est vraiment irréprochable qui sent la solidité un système d'ouverture qui est vraiment à la hauteur un toucher au niveau du clavier qui est assez dingue on a vraiment une sensation de douceur et à côté un peu velours lorsqu'on vient taper sur ce clavier le trackpad est aussi assez précis assez standard ça peut paraître bête de vous le dire comme ça mais le niveau de finition à ce prix là est vraiment extrêmement bluffant et surtout on a une vraie sensation de douceur avec un très bon retour de touche ça c'est vraiment hyper agréable le trackpad est aussi assez qualitatif on pourrait reprocher une taille qui est un peu petite on aurait pu espérer un poil plus grand mais vu la taille du châssis rien de bien déconnant là dessus mais à 629 euros on va pas non plus tout avoir est ce que je vais venir reprocher ici au niveau de ce clavier c'est que vous n'avez aucun rétro éclairage bon là dans cette condition d'éclairage je vois bien il y a absolument aucun problème et si vous retrouvez dans un amphi dans une pièce un peu plus sombre ou le soir en train de travailler dans votre lit avec la lumière baissée ça peut être un peu problématique qui dit petit ordinateur dit forcément petit écran ici vous avez un écran pixels sense de 12,4 pouces un écran tactile et ça c'est vachement agréable pour le prix d'avoir effectivement un écran tactile un écran que je vais trouver assez lumineux pour travailler dans beaucoup de conditions et bien écoutez c'est parfaitement bien et une résolution un peu particulière de 1536 par 1024 à 141 pixels par pouce certes on n'est pas sur du full hd ici mais une fois de plus on est à moins de 700 euros et on pourra pas tout avoir à ce prix à à côté de ça l'écran tel qu'il est là je trouve de bonne qualité agréable pour les usages pour lequel il est destiné mais ça je vous en parle dans quelques instants comme ça vous saurez tout pour savoir s'il est fait pour vous ou pas du tout le fait d'avoir un tactile à ce prix là c'est vraiment bien extrêmement malin et en termes d'expérience globale et de visionnage il remplit extrêmement bien son rôle petit bémol qu'on va retrouver ici c'est au niveau des haut-parleurs et du son règle générale les haut-parleurs sont cachés par ici vous ne les verrez pas microsoft nous propose des haut-parleurs omnisonic avec dolby audio on va se dire que le qualité va être plutôt bien et dans l'ensemble c'est pas mauvais mais c'est un peu tout fait on manque un peu de précision spatialisation voilà alors ça va être compliqué de vous en rendre compte comme ça au travers de mon micro mais dans l'ensemble c'est convenable mais c'est pas non plus complètement dingue on va pas avoir un son extrêmement brillant va pas avoir une très grosse spatialisation on aura néanmoins du son pour tout ce qui va de contenu multimédia ça fera l'affaire il y aura absolument aucun problème une fois de plus on a moins de 700 euros on a quelque chose qui est qualitatif qui fonctionnera bien mais qui va pas non plus faire des merveilles et la bonne nouvelle niveau audio c'est que vous avez également une prise jack vous retrouverez également en termes de connectique de l'usb-c et de l'usba également un port surface connect on a certes ici juste le minimum mais vous allez pouvoir venir brancher un hub en externe si vous le souhaitez pour venir rajouter différents ports et différents connectiques et surtout le port surface connect vous servirez à venir recharger votre ordinateur très facilement vous le branchez vous le positionner et ce qui est aussi rassurant c'est que si jamais vous l'arrachez comme ça et bien vous n'allez pas emmener votre ordinateur avec vous il est monté et trouve sa position très facilement et il faut savoir qu'ici on a un bloc de charge de 39 fois alors puisqu'on parle de notre bloc de charge parlons justement de l'autonomie microsoft nous donne une autonomie pouvant aller jusqu'à 13 heures alors 13 heures peut-être pas autour de 10 heures oui ça c'est sûr bien évidemment ça va dépendre une fois de plus de vous de vos usages de ce que vous allez en faire est ce que vous allez la faire carburer oui non quoi comment bien évidemment tout cas moi c'est une machine que je trouve relativement bonne en autonomie et c'est également ordinateur que je trouve performant alors attention performance oui et non on va pas aller très très loin vous avez ici un processeur d'intel c'est un intel core i5 de 10e génération vous avez la possibilité soit d'avoir 4 gigas de ram soit d'avoir 8 gigas de ram c'est la lpdd r4x 4 gigas de ram ça me semble aujourd'hui un petit peu light pour un ordinateur je vais vous parler de la configuration dans quelques instants et on parlera aussi des usages pour savoir si effectivement il est fait pour vous oui ou non et après vous avez deux conflits différentes en termes de stockage vous avez soit 64 gigas de stockage c'est de la e mmc ça pareil ça me paraît un peu light mais je vous détaille dans quelques instants soit vous avez du ssd 128 gigas de stockage ou 256 gigas de stockage et côté carte graphique on a une intel uhd question sécurité on a la puce tpm sécurisé et on vient déverrouiller très rapidement grâce au capteur d'empreintes digital one touch pour windows et low vous positionnez votre doigt là et vous déverrouillez ça c'est bien ici on ne va pas utiliser la reconnaissance faciale avec votre webcam comme on pourrait l'avoir sur un microsoft laptop 3 on va se contenter il s'est déjà très 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 bien du capteur d'empreintes digitales qu'on ne retrouvera pas partout pas dans toutes les configurations on ne l'aura pas dans la configuration 4 gigas de ram plus 64 gigas de stockage vous pourrez l'avoir dans les deux autres configurations 8 plus 128 8 plus 256 et je vous donne les tarifs dans quelques instants puisqu'on s'en parle vous avez une webcam en 720p avec une ouverture de f 2.0 elle ira très bien pour venir communiquer avec vos amis skype toute la visioconférence le télétravail tel qu'on peut le trouver aujourd'hui on va pas avoir ici la meilleure caméra en termes de qualité mais une fois de plus pour venir communiquer échanger avec vos amis ça fera l'affaire si vous voulez monter en qualité il faudra trouver une caméra externe au niveau de l'expérience logicielle on tourne sur windows 10 famille en mode S c'est à windows 10 tout ce qu'il y a de plus standard le mode S c'est un mode simplifié qui vous permettra de télécharger des applications uniquement depuis votre microsoft store ça viendra vous protéger notamment pour éviter de télécharger des applications corrompues qui pourraient potentiellement avoir des virus des malwares et de fait ça vous évite de venir télécharger un antivirus néanmoins ce mode S vous pouvez désactiver très facilement pour télécharger depuis n'importe quelle source alors attention si vous le téléchargez vous ne pourrez pas faire machine arrière et le réactiver après point également positif on a du wifi ici c'est en gros cet ordinateur un microsoft surface laptop light ils ont mis go à la place de light il y a un côté moins de chip dans l'appellation go que light ça suit en plus la gamme chez microsoft en tout cas moi ce que j'aime bien sur cet ordinateur c'est qu'on voit vraiment qu'on a à faire une machine qui va pas être destinée aux personnes qui veulent faire du montage vidéo qui veulent faire de la retouche photo qui veulent faire de la 3D ou pour les gamers on a vraiment à faire un ordinateur qui va être là pour de la bureautique pour de la prise de notes qui va pouvoir servir à un commercial lorsqu'il sera en déplacement pour faire un reporting qui sera là pour des étudiants qui sera là pour des enseignants qui sera là pour vous à la maison si vous voulez regarder du contenu en streaming alors vous pourrez jouer avec mais surtout sur du contenu en cloud gaming parce que ça viendra pas utiliser les ressources de votre machine pour Netflix, MyCanal, Prime Vidéo, pour Disney et compagnie et bien vous aurez une machine qui est vraiment très très bonne vous pouvez installer bien évidemment un pack office dessus pour gérer vos comptes pour faire toute votre saisie votre bureautique on a une machine qui n'est pas du tout axée sur la performance mais qui est axée sur un usage quotidien modéré un usage de tout un chacun et en tout cas moi cette machine je l'aime beaucoup je trouve vraiment bien elle a beaucoup 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 d'atouts et la très belle surprise là dessus c'est vraiment la finition et le toucher au niveau du clavier ça c'est vraiment des points que j'aime beaucoup et que je tiens vraiment à souligner vous vous en douterez c'est une machine qui n'est absolument pas gratuite et je vais vous parler du tarif parce que le tarif c'est bien effectivement je vous annonce que le tarif de base est à 629 euros 629 euros vous aurez une configuration sur laquelle je ne vous conseille pas d'aller c'est la version 4Go de RAM et 64Go de stockage 4Go de RAM je trouve ça quand même un petit peu light même si vous n'allez pas installer des programmes gourmands dessus montée sur la config supérieure à 8Go de RAM et en plus la technologie de stockage c'est de la EMMC qui ne sera pas la plus rapide mieux vaut privilégier une technologie en SSD pour ne pas se retrouver des fois à s'arracher les cheveux si vous trouvez que ça rame un petit peu trop donc la config à 629 euros malgré tout je ne la trouve pas extrêmement intéressante moi la config que je peux venir vous conseiller c'est la 8 plus 128 qui coûte 799 euros on augmente tout de suite le tarif néanmoins là vous avez quelque chose qui tient vraiment la route si vous voulez plus de stockage vous pouvez monter sur la 8 plus 256 ça vous fait quand même rajouter 200 euros de plus 999 euros je pense qu'il vaut mieux être sur la 8 plus 128 et avoir un petit disque en SSD externe pour venir stocker si vous avez besoin puisque de toute façon vous n'allez pas travailler sur des projets gourmands que ce soit de la vidéo que ce soit de la grosse retouche photo donc vous n'avez pas forcément besoin de 256 gigas de stockage habituellement sur l'ordinateur je déconseille le 128 gigas de stockage parce que je trouve un petit peu light mais vu l'ADN de cette machine qui ne consiste pas à stocker des fichiers gourmands et un peu trop volumineux c'est pas très très grave vous allez avoir des fichiers powerpoint des fichiers excel des fichiers word vous allez stocker des photos tout ce que vous allez regarder ça va surtout être en streaming donc vous n'avez pas besoin de stocker particulièrement de choses dans votre machine donc pour moi le 128 ira très bien et après vous prenez un petit disque externe qui vous coûtera un petit peu moins de 100 euros ça vous montre l'édition à un petit peu moins de 900 euros et pour moi ça ira très très bien donc c'est une machine que j'aime bien je trouve que microsoft a très bien bossé là dessus ça lui permet d'étendre sa gamme avec un produit qui est vraiment cool une très très jolie surprise personnellement j'aime beaucoup à vous de me dire vous maintenant ce que vous en pensez en bas en commentaire comment vous la trouvez cette machine on pourra pas tout faire avec bien évidemment et dites moi quels sont vos usages est-ce que vous c'est plus de la bureautique est-ce que vous êtes à contrario sur de l'édition photo vidéo fait de la 3d et compagnie que ça j'ai encore alors pourquoi pas des gamers marquez-moi tout ça en bas en commentaire et dites moi si elle peut vous intéresser et si oui pour quels usages sur ce je vous envoie de gros bisous prenez soin de vous et à très vite beaucoup d'amour ciao ciao